C'est bébé Ok, merci beaucoup Ok, merci Bye bye Je suis Koteysel Ok, je m'en vais, je pars de Manille Et là je vais direction l'aéroport Et je vais directement jusqu'à Cebu, j'ai pas filmé depuis hier Je vais vous expliquer un peu pourquoi Voilà, je suis de retour à l'aéroport de Manille J'ai juste passé une nuit ici, dans la ville Parce que je fais juste 24h de transition J'étais venu pour voir aussi un ami Que j'avais pas vu depuis 4 ans Marco, ça m'a fait du bien de te voir Vraiment c'était super chouette cette soirée avec toi d'aller au restaurant Bah fais voir un petit peu comment ça se passait Manille de nuit C'était très joli, j'ai vu la vieille ville Donc je me suis vraiment pas attardé longtemps Donc 4 nouvelles Une mauvaise et 3 bonnes La mauvaise c'est que mon visa ne va pas durer 30 jours Mais un petit peu moins Donc j'étais un peu déçu hier, je vous avoue quand je suis arrivé à Manille Donc je vais passer un peu moins de temps Mais c'est pas grave parce que dans les 3 bonnes nouvelles La première c'est que je suis super Excité et impatient de réaliser un maximum De vlogs ici aux Philippines Et c'est ce que je vais faire, je pense que je vais filmer tous les jours Et en tout cas je vais m'efforcer de monter Et de filmer tous les jours ce que je vais faire ici aux Philippines Il y a 2 autres bonnes nouvelles La première c'est que je vais revoir Quelqu'un qui compte énormément pour moi Et en tout cas dans ce que je fais sur Youtube Il propose un meeting time Avec tous ses abonnés Sur ces bouts Donc ça tombe hyper bien J'ai encore une fois le cul bord des nouilles La deuxième chose c'est que du coup La mauvaise nouvelle que j'ai eu hier De passer un peu moins de temps aux Philippines Et d'avoir justement un visa qui va être restreint Va me permettre de faire justement Bah finalement d'organiser un peu mieux mon temps aux Philippines Et de faire aussi beaucoup plus de choses Et ça va me permettre aussi de passer plus de temps dans les îles J'avais vraiment envie aussi de passer mes niveaux en plongée Et c'est ce que je vais faire, c'est vraiment ce que je vais faire Et donc je pense que je vais plonger notamment Avec les requins renards Qui sont ces requins là avec une énorme queue C'est vraiment magnifique Passer du temps aussi sous l'eau pour aller voir les requins baleines Mathilde et moi on s'est lâché On a voyagé finalement pendant 3 semaines ensemble en Thaïlande C'était super bien, on s'est bien amusés en Thaïlande Et c'était super de l'avoir à mes côtés Et vraiment Math si tu vois et je sais que tu vas voir ces images là C'était super bien de passer du temps avec toi Je pense qu'on va se revoir par la suite et tout Et merci pour tout ce que tu m'as apporté Je pense qu'on a été un beau duo sur certaines choses Et c'était vraiment top de voyager avec toi Direction Cebu, 1h30 de vol C'est parti pour les îles, ça va être vraiment top J'ai vraiment hâte d'arriver à Cebu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Un peu tout ça pour les dernières vidéos qui restaient à faire en Thaïlande Donc j'ai bien bossé en tout cas Je vais un peu me balader dans les rues de Cebu City Et je vais à la rencontre d'un Youtubeur qui fait un meet-up Qui s'appelle Finn Snow Que j'avais déjà rencontré en Thaïlande au mois d'avril On s'était rencontré dans le parc Lumpini On avait lancé nos drones au même endroit Donc c'était assez amusant On se connaît pas personnellement Mais je vais le voir parce que j'apprécie vraiment ce type là Et j'apprécie vraiment aussi ce qu'il fait Son travail est dingue sur Youtube D'ailleurs je vous propose d'aller voir ce qu'il fait aussi avant que j'aille le rencontrer Cette auberge de jeunesse est vraiment bien J'ai dormi dans une chambre de 10 et j'étais tout seul Et j'ai payé 8 euros manu donc ça vaut vraiment le coup Y'a un truc qui est trop marrant ici Dans toutes les Philippines c'est le Jeepney C'est ce genre de petit bus qu'il y a Un peu partout dans la ville Tu payes 7 pesos je crois un truc comme ça C'est vraiment un truc local je vais essayer d'en prendre un Super cheap et super bien pratique Ok on est à Layala Center Cebu Tower Et c'est là où j'ai rendez-vous avec Et tous les abonnés de Finn ont rendez-vous avec lui Je viens de trouver l'endroit et je crois qu'il est déjà là Je suis trop content de le revoir ce mec C'est un truc de dingue ce qu'il fait C'est un truc de ouf ce qu'il a fait en vidéo Depuis qu'il a commencé tous ses voyages Salut mec ! Comment vas-tu les gars ? Bien, comment vas-tu ? Et donc il regarde ce genre de vidéos et tout Donc ça c'est une super bonne nouvelle pour moi On passe un super bon moment avec ses abonnés et tout ça Je rencontre plein de gens C'est vraiment super chouette Ils sont tous adorables C'est cool de retrouver Finn Et puis ouais voilà Même avec tous les milliers de vues qu'il ramasse Et tout ça il reste le même Et j'adore ce type Ça fait vraiment je passe un super bon moment Bon fin et moi on a pas vraiment le même matos Wouah c'est vraiment plus gros quoi Quand tu vois la différence de trucs qu'il a quoi Et c'est avec tous les ralentis qu'il fait avec ce truc là Ça c'est une machine de guerre Voilà avec qui je me trouve Je retrouve enfin mon Finn Ça fait un moment qu'on s'était pas vu On continue un peu de parler toujours ensemble et tout ça Je regarde toutes ses vidéos Je regarde un peu ce qu'il fait Et vraiment c'est une source d'inspiration Finn you are so great inspiration for me The most famous man, Icelandic man in the Philippines now And yeah it was a great afternoon with you And so what is your plan now in Philippines ? Well first of all thanks for coming You know it was great seeing you here You know I don't know what you said in French But we of course met in Lupini And it's a coincidence Yeah that's right And so my plan here in Cebu I have two charities going on And I'll be working on that in December And then I go to Cagayan de Oro Release turtles into the ocean Yeah sure So busy plan You know a lot of things coming up And also I'll be here in Philippines for probably at least 4-5 months Maybe even longer I plan to be here for a long time It's my favorite country And hopefully my friend over here is gonna explore You know a few locations that I went to You should definitely do that I really want to do what you did before And I think the same way as you did before with Christian Leblanc You did the same way of it You know I'm just in 21 days So it's too short to do all of the things you did before So definitely need many months to explore this country But 3 weeks so you can still do a lot Thank you Finn for your videos Thank you for coming here in Cebu And to meet you again No problem So yeah It was a great time with you Thank you It was really great this afternoon with him And even with other people Because in fact I spoke with a lot of Philippines Who suggested me a lot of things to do here in Philippines This trip will end in a memorable way It's sure and certain They have so much suggested to do things here I don't even know what I'm going to do There are so many options Finn also has been a good advice I'm going to go to the hotel And then I'm going to prepare for tomorrow Because tomorrow the adventure begins really Well it was a little special vlog Where I talked a lot Where I didn't show a lot of things But it was just a step That I had to do in my videos To show the separation between Thailand and Philippines So now I'm on D I'm going for 21 days of adventure through Philippines I think that's going to be really great And that's going to be a good time Bye to the center Sous-titrage ST' 501